petite vidéo aujourd'hui on va voir comment on extrait en fait à partir d'un livre donc là ce sera un livre mais ça fonctionne pour un film une série tout ce qui raconte une histoire en fait quelque part des éléments critiques de réflexion qui vous pourrez utiliser ensuite dans vos cours ou dans vos examens peu importe dans ce que vous voulez mais on va faire l'inverse de ce qu'on voit en classe normalement on va partir d'un livre pour aller chercher de la théorie tandis qu'en classe ce qui se passe c'est qu'on vous donne souvent toute la théorie on vous dit ensuite va chercher un livre va chercher une personnalité publique et illustre le donc moi personnellement je détestais ces cours d'introduction générale aux théories vous avez ça dans tous les dans toutes les disciplines donc que ce soit la sociologie la linguistique l'anthropologie les sciences des communications on a toujours ce cours là qui est en fait de manière un peu déguisé l'histoire des théories de cette discipline donc si vous êtes par exemple en psychologie il ya de fortes chances qu'on commence avec marco marulique et qu'on avance ensuite dans le temps si vous êtes en linguistique on va sûrement commencer par saussure et puis on avance dans le temps si vous êtes en sociologie vous avez sûrement commencé par durquet mais avancé dans le temps puis si vous êtes en anthropologie souvent on commence avec les vistros en france et puis on avance dans le temps donc peu importe la théorie que la discipline dans laquelle vous êtes on va fonctionner comme ça ce qui se passe et ce qui fait que ces cours sont mal faits c'est qu'on vous donne un paquet d'informations d'un coup il ya des dates il ya des courants de pensée il ya des auteurs il ya des regroupements d'auteurs enfin bref c'est un peu souvent beaucoup de contenu d'un coup surtout quand on vient de commencer et donc dans ce contenu là qu'on a en fait hiérarchisé ou structuré par ordre chronologique qui est pas toujours la meilleure manière je pense et puis à voir de structurer des différents philosophes ou penseurs ou chercheurs fait qu'on se retrouve avec une masse de données hyper importante et souvent bas c'est à la fin de l'année malheureusement qu'on arrive aux penseurs les plus intéressants parce que souvent ils touchent à notre mode modernité à nous c'est sûr que la psychologie du 15e siècle c'est assez cool de connaître là mais c'est moins intéressant que ce que nous on vit maintenant où la sociologie etc etc donc ce qu'on comprend et puis surtout les premiers percs les premières personnes à se lancer là dedans ils n'avaient pas des protocoles hyper solides ils avaient au début aussi des premiers des a priori il y avait il y avait quand même pas mal de petits défauts entre guillemets dans leur pensée qui ont été corrigés avec le temps et ça c'est important de le voir donc le problème souvent et le prof quand il est un petit peu ouvert d'esprit ce qui va vous proposer c'est il vous donne tout ça d'un coup et puis vous demande de faire une illustration et donc il vous dit va chercher comme je disais un auteur on va chercher quelqu'un qui peut illustrer une de ces théories parce que l'idée c'est de voir si vous êtes capable de passer de l'abstraction au concret comme je disais avant le problème c'est qu'il ya plein de théories différentes que ces théories souvent on va très vite dessus c'est ces trois heures normalement en cours donc ça veut dire que si vous voyez deux penseurs parcours ça fait à peine une heure et demie pour chacun il ya des gens qui font des thèses au complet parfois sur un auteur ou sur un livre d'auteur donc des années de travail c'est sûr que en une heure même en trois cours sur un auteur c'est pas suffisant pour comprendre les pensées et surtout si elles sont complexes et surtout si votre prof vous donne pas assez d'exemples qui reste que dans l'abstraction ou qui vous donne des exemples tellement bateaux que ça vous permet ça vous permet pas d'aller chercher dans la réalité donc c'est ça donc très souvent on se retrouve dans cette situation là et puis le prof dit bah maintenant faites moi ce devoir là et puis nous on est là on regarde les différentes théories on les maîtrise pas bien on les comprend pas bien on cherche à comprendre on va aller chercher différents séries puis on essaie de les appliquer ça marche plus ou moins des fois ça marche très bien des fois ça marche pas bien du tout et on comprend en fait qu'en réalité on se retrouve avec une situation un peu spéciale la première c'est où vous maîtrisez pas très bien la théorie et ce qui fait que ça s'applique mal ou bizarrement au sujet qui est proposé à la personnalité publique ou au film que vous proposez ou l'inverse vous maîtrisez très mal le sujet et la théorie boiteuse parce que on sent que c'est forcé pour sortir un petit peu de ce paradigme pour sortir un petit peu de cette impasse moi je vous propose de partir de l'inverse de partir de ce que vous aimez lire pour ensuite le jour où le professeur vous demande justement ces analyses là vous avez un peu de stock j'ai choisi un livre que j'ai trouvé super intéressant qui s'appelle big brother et en français c'est ça veut dire grand frère de lionel shriver donc c'est une autre une auteur notrice une auteur américaine qui a écrit un livre super intéressant sur l'obésité de son frère qui est décédé malheureusement de d'obésité ce livre là que moi j'ai aimé mais vous prenez vos livres aussi l'histoire elle est assez simple c'est une famille donc qui dans laquelle il ya le on suit le personnage principal qui est pandora qui est marié avec un homme qui s'appelle fletcher désolé les noms sont tous américains donc c'est un peu série mais c'est un peu c'est la culture là qui ont deux enfants qui viennent d'un mariage précédent en fait et ils ont une petite vie tranquille elle allait à la russie a lancé une petite compagnie qui avant l'avait à travailler avant elle avait son propre restaurant à la déménager elle a décidé de se lancer dans une nouvelle un nouveau business qui est celui de poupées en fait des poupées de luxe qui permettent de se moquer avec un système de parole donc on tire dessus qui permettent de se moquer des gens donc c'est comme des mini caricatures de quelqu'un que vous aimez dans votre famille et ce qu'on remarque c'est que souvent nos parents ou même nos amis ils ont souvent des tics de langage et ce que fait cette dame là c'est qu'elle récupère ses tics de langage et elle les met dans la poupée et donc les gens s'amusent à s'offrir ça à noël etc pour se moquer les uns les autres dans la famille donc son entreprise est vraiment fonctionne très très bien et c'est ça elle a un beau fils et une belle fille mais pour elle elle les considère comme leurs enfants qui commencent à être un petit peu âgé la fille à 13 ans je pense c'est le frère à 17 ans et elle a un mari donc fletcher qui lui est une est un sportif qui fait attention à son alimentation c'est un gars dans la quarantaine il est menuisier il travaille dans la maison en bas pour construire des meubles de haut de gamme il n'a pas un succès florissant mais comme à l'entreprise de sa femme va bien il ya une sorte d'équilibre qui s'est amené et c'est un élément important qui va revenir un peu plus tard dans le fil dans dans le livre lui il a quitté une femme qui était dépendante à la méthamphétamine en fait aux drogues qui est dans alors ça se situe aux états unis dans l'état de l'eo l'eo enfin bref l'ohio je crois que c'est l'ohio dans l'ohio et donc il ya un problème de drogue dans cette dans cette zone là donc quelqu'un qui avait une addiction un jour pandora reçoit un appel téléphonique d'un meilleur du meilleur ami de son frère qui lui dit il faut que t'aides ton frère il s'appelle edison vraiment dans les clichés des noms edison qui est en fait un joueur de jazz professionnel qui semble avoir une mauvaise passe il ya un problème là plutôt financier ça va pas très bien à new york c'est quelqu'un qui joue au milieu professionnel donc il est reconnu etc et il faut que quelqu'un l'aide un petit moment là donc il demande de l'aide il demande de l'aide à pandora pour s'occuper d'edison donc pandora va envoyer de l'argent pour acheter un billet d'avion va faire arriver son frère et quand son frère arrive il fait 100 kg de plus que la dernière fois qu'elle l'a vu ça fait quatre ans qu'elle n'a pas vu même si elle a eu des appels téléphoniques avec lui appel téléphonique on se voit pas bien sûr et son frère arrive et il fait 100 kg de plus donc il est dans une forme d'obésité très avancée voire morbide et là on commence à voir la relation entre ce frère qui est dans cette situation là cette soeur qui est déçue en fait de cette relation enfin de ce qui arrive à son à son frère qui en même temps est effrayé à la peur en fait pour lui avoir son état de santé et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va héberger ce frère pendant deux mois chez elle un peu plus je pense deux mois chez elle et il va y avoir plein de catastrophes qui vont lier qui vont être liés à ça parce que lui il est il est c'est ça il est en surpoids ce surpoids l'empêche de marcher correctement ce surpoids fait que ben il casse des choses dans la maison quand il s'assoit sur un sur un meuble il a tendance à le casser il peut pas utiliser une chaise standard parce qu'il passe pas entre les bras il a aussi un comportement puisque c'était quelqu'un qui était assez arrogant dans la vie puisque c'était un joueur de jazz professionnel donc quelqu'un qui vient du milieu de la nuit donc quelqu'un qui a des addictions à la cigarette à l'alcool donc il arrive avec un pas facile le gars le gars arrive pas facile dans la maison de pandora et de fletcher et on va un petit peu découvrir comment il fonctionne avec tout ça c'est un peu ça l'intrigue du livre et moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre et la fin est super intéressante ce qui va se passer ça qu'à un moment donné pandora va proposer à son frère de l'accompagner dans un régime pour qu'ils reviennent à son poids d'origine quand il était quand ils se sont vus la première fois il ya quatre ans donc on parle d'un régime drastique qui parle de 100 kg il doit perdre 100 kg et donc on va les suivre dans cette aventure voilà un petit peu l'histoire cette histoire là quand je l'ai lu plusieurs questions me sont sont apparues en fait et ces questions là elles viennent en même temps aussi souvent et puis c'est ça aussi qui est intéressant avec les livres de de lionel c'est que puis c'est une femme lionel c'est que en fait ça pose des questions sur on voit en fait le personnage réfléchir lui aussi en même temps sur la situation moi ce que je trouvais intéressant donc même le personnage lui-même a une sorte de réflexion sur lui-même et ça nous encourage ça nous aide en fait à réfléchir avec le personnage donc si jamais si jamais il y a des livres qui vous intéressent essayez de trouver des livres ou des auteurs qui fonctionnent comme ça donc on voit ce que le personnage vit mais on entend aussi on comprend ce que le personnage pense par exemple un endroit super intéressant sa soeur donc pandora le personnage principal est dégoûté physiquement par ce frère qui fait 100 kg de plus donc à voix des éléments issus il a des bourrelets dans le cou elle n'arrive pas elle a du mal à l'étreindre en fait elle a du mal à le saisir sont le contact avec lui est quelque chose qui la dégoûte et en même temps elle est dégoûté de ne pas pouvoir rentrer en contact avec son frère qu'elle aime tant il ya une mise en abîme si on veut de réflexion autour de ça donc première réflexion que moi j'accompagne là dedans c'est vrai que beaucoup d'entre nous quand on voit une personne obèse dans le sens morbide on a un sentiment de dégoût donc une vraie réflexion qu'on pourrait ouvrir là dessus pourquoi d'où ça sort comment ça vient un autre truc qui est intéressant donc je vous apporter plein de petites réflexions là dessus une autre réflexion qui est intéressante c'est la violence qu'on a à travers les personnes en surpoids en obésité morbide donc fletcher qui est justement cet homme en contrôle de son alimentation sportif s'attaque de manière brutale à edison en le traitant de gros lard en lui disant que c'est de sa faute que c'est parce que justement il n'est pas capable de se contrôler parce que il ya une forme de comment dire il ya une forme d'avant il a abandonné donc on voit des formes de violences très fortes envers ces personnes en surpoids et et effectivement nous aussi dans notre société on le voit c'est qu'il ya l'intimidation et même le terme grossophobie on sait que ça existe on sait qu'il ya des gens qui sont particulièrement violents envers les gens obèses alors que très concrètement ces gens là ils nous ont rien fait c'est pas des des prisonniers c'est pas des enfin ce que je veux dire c'est pas des gens de la mafia c'est pas des gangsters c'est pas des gens agressifs à notre rencontre non plus ils ont rien fait en fait ils nous ont rien fait mais juste de les voir exister sous cette forme là sous justement ce que je disais au début du dégoût du surpoids fait qu'il ya une forme de violence qui apparaît chez nous vers eux un autre point super intéressant donc la question de la violence envers les personnes en surpoids autre point qui est très intéressant puis je vais en apporter d'autres c'est la question donc je parlais de la violence envers les personnes obèses mais la menace que présentent les personnes obèses il ya un moment super intéressant où il va se servir une barre de sneakers ou un lion enfin un truc très sucré et très calorique et la manière dont les autres vont regarder comme s'il était en train de se tirer une balle dans la tête en fait comme si comme s'il y avait une forme de suicide en fait avec ce comportement là ce comportement de d'obésité était quelque chose de suicide de quelque chose de suicidaire autre point donc la question aussi de la norme ce que montre le livre c'est que les américains grossissent avec le temps donc quand la norme était à je sais pas moi 70 kg dans les années je veux dire une bêtise là dans les années 30 et que maintenant la norme allait à 100 kg dans les années 2010 on déplace les normes ça aussi c'est un point intéressant de voir comment on déplace les normes autre point qui est intéressant j'arrête pas de dire intéressant je suis désolé autre point la question du contrôle les gens qui sont obèses c'est des gens qui qu'on présente souvent comme des gens qui ne sont pas en contrôle et c'est des gens qu'on présente souvent comme des gens qui sont des formes d'addiction qui ont des formes d'addiction donc au sucre ou au gras etc et c'est facile de faire ensuite des associations avec l'alcool la drogue ce genre de choses donc ramener ça à un aspect pathologique un autre point que j'ai bien aimé aussi c'est donc pandora dans cette histoire là elle décide de quitter son mari entre guillemets sa famille pendant un an pour s'occuper de son frère et il ya la question de c'est quoi la limite en fait de la relation entre frère et soeur est-ce que pour mon frère pour ma soeur je dois sacrifier mon couple parce qu'en fait il ya quand même une question de vie ou de mort en fait c'est ça qui est aussi intéressant c'est que il commence à arriver aux limites où il est dangereux pour lui même dangereux pour sa santé donc pour sauver son frère est ce qu'on doit sacrifier sa famille la famille qu'on a créé justement avec la personne qu'on aime elle aime autant son frère enfin elle aime plus son mari que son frère mais il ya un choix à faire à un moment donné encore une fois quelle est la limite de l'hospitalité pour le frère ou pour la soeur qui en situation dans une mauvaise passe est ce qu'on doit donc là il frère vie chez eux pendant un petit moment puis après qu'on déménager mais vie chez eux est ce que deux mois c'est suffisant est ce que un an c'est suffisant est ce que deux ans c'est suffisant est ce que dix ans c'est trop où est ce qu'on met la limite de l'aide aux frères ou à la soeur difficile à placer en fait ça aussi c'est une réflexion qu'on peut avoir une autre réflexion aussi qu'on peut avoir c'est le lien à la compétitivité la compétit la compétition qu'on a justement dans notre rapport au poids qui est constant donc on retrouve dans les réseaux sociaux qu'on retrouve autour de nous qui vont en fait à l'encontre parfois de ce qui est la nature le personnage qui est pandora c'est une femme dans la quarantaine c'est normal qu'elle est un petit peu entre guillemets qu'elle soit calé calé 10 kilos de trop c'est normal que entre sa quarantaine et sa vingtaine elle est des kilos en plus et il ya une logique derrière ça et à va lutter avec son frère justement avec des régimes vraiment des régimes dangereux je dirais même contre ça ce qui m'amène à le point suivant est ce que pour sortir d'une situation dangereuse faut-il se mettre dans une autre situation dangereuse je vais expliquer un peu le point dans le dans le livre ils vont commencer à faire un régime à partir de poudre protéinée qui doivent manger tous les jours en fait pendant trois mois et après casser ça en mangeant normalement puis reprendre les poudres et pour pouvoir continuer à être performant et à perdre beaucoup de kilos ils vont un petit peu tricher là dessus donc ils vont se mettre en danger ça c'est notre question à se poser est ce qu'il faut se mettre en danger pour sortir d'un danger donc on voit qu'il ya plein de manières de réfléchir là dessus donc là je vous ai proposé plein de manières de voir c'est plein de ces questions faites ces manières de questionner le texte ça nous emmène aussi vers différents types de sciences ouvertes différents types de concepts je parlais donc de la relation frère sœur bah ça on peut l'attraper avec l'anthropologie de la famille je parlais de la violence envers envers les personnes obèges on peut l'attraper de la manière ethnologique il ya des ethnies des groupes et dans ces groupes là il y a des possibilités de discriminer ou d'intégrer je parlais de la relation à l'effort ça ça peut être pris psychologiquement on peut voir ça là comment dire la confiance en soi etc etc ça peut être aussi politique est ce que on devrait laisser justement des gens arriver dans cet état là justement en surconsommant ça peut être écologique encore une fois je parlais de la surconsommation là on a des gens qui sont capables d'absorber en termes caloriques beaucoup d'aliments beaucoup trop d'aliments ce qui fait qu'il ya une surproduction de volailles de bovins etc qui affecte ça il ya plein de manières d'absorber vous d'intéresser ce truc là mais ce que j'ai fait c'est en posant ces questions là en faisant cette liste de questions là j'ai réussi à sortir un petit peu l'essence de ceux de ce texte là de cette histoire là et après je peux plus facilement comme je vous dis indépendamment du cours aller chercher ou dépendamment de la théorie faire des matchs le problème souvent c'est que le prof il a tendance à vous jeter comme ça dans l'arène et à vous dire démerdez vous je pense que c'est une mauvaise façon de faire je pense que au lieu de partir dans le hasard essayer de deviner aussi trouver un truc qui vous correspond allez choisir ce que vous aimez déjà analysez ce que vous aimez déjà sortez les questions importantes qui sortent de votre livre ou du roman ou de la série ou peu importe de ce que vous lisez parce que déjà ça vous touche si ça vous touche c'est que ça va vous intéresser que vous allez vouloir creuser le sujet et aussi ça va vous permettre de plus facilement faire des connexions avec les théories donc voilà ça vous donne une petite stratégie que moi je trouve que je trouve intelligent en fait de faire comme ça parce que comme ça vous n'êtes jamais pris de cours vous êtes prêt avant qu'on vous demande l'association vous avez déjà réfléchi vous avez déjà vos textes à côté vous avez déjà quelques questions vous avez déjà peut-être un sujet de société qui vous intéresse et qui peut ensuite être amené dans dans vos cours là j'ai choisi un roman classique je dirais il est presque biographique entre guillemets parce que c'est vraiment arrivé à au frère de lionel mais si vous prenez harry potter par exemple harry potter la question du racisme est extrêmement forte donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez ensuite l'utiliser donc c'est ça essayez d'avoir jeu et puis je sais que c'est pas facile je sais que la vie est pleine de choses mais essayer d'avoir un petit regard critique sur ce que vous consommez que de manière culturelle et de voir quelles sont les dernières petites questions qui émergent en fait de ce que vous venez de voir donc voilà je vous remercie d'avoir vu cette vidéo partagé liké ça me fait plaisir de répondre à vos questions puis à très bientôt